Monsieur Mohamed Ouzry, bonjour. Bonjour. Alors, la Prue alerte sur les risques de surconsommation d'électricité engendrée par l'utilisation d'équipements énergivores, comme par exemple les électroménagers, les autres appareils électriques. C'est-à-dire que ces produits sont attrayants sur le plan du prix, mais en définitive, ils s'avèrent qu'ils sont une mauvaise affaire, tant les frais qu'ils génèrent sur la facture d'électricité, la rendant excessivement chère, les rendent un peu moins intéressants. Alors, aujourd'hui, ce qu'il y a, est-ce qu'on peut considérer par rapport à ces produits qui sont essentiellement importés ? Nous ne contrôlons pas nos importations pour une efficacité énergétique, monsieur Bozriba ? Oui, notre contexte a fondamentalement changé, donc à la faveur de l'ouverture du marché, l'amélioration du cadre de vie des ménages. Donc, ils s'équipent de plus en plus. Et il y a même la position de nouveaux besoins, tel que le micro-ondes, l'Internet. Donc, on veille jusqu'à des heures tardives. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons institué uniquement l'étiquetage pour les équipements qui représentent un enjeu pour la maîtrise de l'énergie, à savoir les réfrigérateurs, congélateurs, les climatiseurs et l'éclairage. Et donc, cet étiquetage qui est nécessaire, parce qu'il permet d'informer le consommateur qui pourrait comparer les équipements de même catégorie et choisir l'équipement le plus efficace. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le design, le prix aussi, la marque, font que les déménages optent pour des équipements qui sont probablement énergivores. Et donc, du coup, ça fait augmenter la consommation d'énergie. Mais on ne contrôle pas déjà, à l'amont, nos importations, nos suboseries bas ? Non, on ne contrôle pas, hélas, en amont, on ne contrôle pas les équipements par rapport à cette dimension d'efficacité énergique qui est relativement nouvelle. Donc, il faudrait absolument disposer d'un laboratoire. Donc, c'est une prérogative du ministère du Commerce. Et ensuite, il faudrait passer à la mise en place d'une norme performantielle. Et donc, il faudrait éliminer du marché les équipements les plus énergivores. Donc, c'est un exercice que nous allons entreprendre en étroite collaboration avec les fabricants. Mais pourtant, des orientations ont été données en ce sens pour une efficacité énergétique. Est-ce qu'on peut considérer, entre les orientations et l'application concrète sur le terrain, il y a aujourd'hui une défection, un problème, M. Bouzriba ? Par rapport à quoi ? Par rapport, justement, à contrôler nos importations, par rapport à cette consommation effrénée d'énergie. Quand je vous l'ai dit, l'efficacité énergétique, c'est une activité relativement nouvelle. Donc, il faudrait mettre en place un dispositif. Lequel dispositif va se faire conformément à la loi pour ton protection du consommateur ? Donc, le ministère du Commerce fait déjà ce travail-là pour les autres catégories de produits. Notre faiblesse aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'absence d'un laboratoire pour crédibiliser l'étiquetage. Parce que l'étiquetage, c'est une déclaration du fournisseur lui-même. Et il faudrait aller au-delà de cet étiquetage pour introduire des normes qui nous permettraient à ce moment-là d'assainir le marché. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons le réceptacle des équipements énergivores qui nous parviennent d'un peu partout. Mais justement, vous dites que c'est une activité nouvelle, vous dites qu'il faut contrôler le marché. Mais ça fait des années qu'on en parle aujourd'hui. Et la Prue, déjà, en tant qu'institution, elle existe depuis pratiquement un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Et on a beaucoup parlé aussi de notre consommation électrique, alerté sur notre dispositif actuel, sur les pics de consommation, la rationalisation de la consommation. Tout à fait. C'est-à-dire que l'activité d'efficacité énergétique, c'est un domaine partagé. Donc, ce n'est pas la seule affaire du ministère de l'énergie, encore moins celle de la Prue. Donc, il y a un principe de spécialité. Chaque ministère a ses prérogatives et il faudrait absolument qu'on mette en place ce laboratoire. Mais déjà, le Premier ministre, il a affiché la couleur, il a déjà annoncé que les produits énergivores seront surtaxés. Comme par exemple les climatisants. Est-ce qu'il faut passer par cette étape ? C'est impératif aujourd'hui ? Tout à fait. C'est une procédure qui est adoptée par plusieurs pays. Qui pourrait dissuader éventuellement les consommateurs. Le premier ministre dénote l'engagement des décideurs politiques. Donc, ça nous conforte dans notre travail. Et puis, la climatisation, c'est un véritable fléau pour le réseau. C'est un phénomène qui existe partout dans le monde. Il faut absolument passer par cette étape-là. Mais moi, je dis qu'il faut également, pour crédibiliser toute la démarche, il faut contrôler. Il faut un contrôle gendarme, c'est-à-dire prélever sur le commerce les climatiseurs. Et il faut également engager la procédure pour éliminer du marché les équipements énergivores. Est-ce qu'on peut considérer aussi que le fait que l'électricité soit subventionnée encourage ce type de pratiques aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les tarifs ne reflètent pas les coûts de production. Je pense qu'on le dit assez souvent. Et la tarification, c'est un levier. C'est un levier important. Et donc, forcément, quand les prix sont trop bas, la tendance est au gaspillage. Mais quand on considère que les ménages sont de gros consommateurs d'énergie, à combien consomme un Algérien en moyenne annuellement, M. Bouzriba ? Les ménages, c'est aux alentours de 2500 kWh par an. C'est important au niveau de la région, par exemple, du Maghreb, où nous considérons que nous consommons plus que les Tunisiens et plus que les Marocains ? Oui, la raison a été invoquée. C'est le gaspillage. Le gaspillage également ? Oui, quand l'énergie est à bon marché, forcément, c'est le gaspillage. C'est la nature humaine réagir de la même manière. Mais comment on peut estimer ce gaspillage ? Par rapport à quoi, déjà ? Par rapport au fait qu'on oublie d'éteindre les lampes ? Oui, d'abord... Maintenant, on est un peu plus au regard, ça a été augmenté, l'électricité. Oui, d'abord, il y a un défi technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des piliers de l'efficacité énergique, c'est la technologie. Donc, il y a des technologies sobres, il y a des technologies énergivores. Donc, il faudra y aller vers cette technologie sobre. Et il y a aussi les modes de vie. Donc, les modes de vie, absolument. Donc, il faudrait que les gens, il faudrait qu'ils fassent attention, qu'ils fassent les petits gestes qui économisent de l'énergie. Alors, par rapport au ménage, vous avez donné un indicateur chiffré à l'instant. Vous dites que les Algériens sont de grands consommateurs d'énergie électrique. En moyenne, par ménage, c'est 2500 kWh. Par an et par ménage. Mais selon une étude qui a été élaborée récemment par la Banque mondiale, on considère que ces chiffres sont loin de refléter la réalité que l'Algérien a une consommation moyenne qui n'est pas aussi importante que les indicateurs qui sont affichés aujourd'hui par la Prue. On estime que la consommation de l'Algérien peut être estimée à peu près au niveau à pratiquement 1200 kWh. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ne connaissent pas trop bien le marché algérien ou que c'est la Prue qui fait un peu dans l'exagération des chiffres qui sont annoncés ? Quel est votre commentaire ? Écoutez, c'est-à-dire que l'étude est faite par la Banque mondiale. Donc, c'est une étude que je ne connais pas. Ça les engage. Les chiffres que nous avons, ce sont des chiffres que nous ramenons d'institutions publiques qui publient périodiquement des documents... L'autorité de régulation, la Sonnel-Gaz ? Voilà, la Sonnel-Gaz, l'ONS, voilà, ce sont nos sources. Et c'est généralement des sources fiables. Donc, on n'a pas du tout intérêt à exagérer les chiffres. Ça servirait à quoi ? Donc, vos chiffres sont fiables aujourd'hui ? 2500 kWh par ménage ? En moyenne. Annuellement ? Annuellement, oui absolument, en moyenne. Mais je vous ai dit, nous avons un contexte qui a fondamentalement changé et qui fait que maintenant, il y a de nouveaux besoins qui ont été créés. Il y a de l'exagération dans la consommation. On ne fait pas attention. Et ça consomme. Les collectivités locales sont considérées aussi comme étant les gros consommateurs d'énergie électrique ? Les collectivités locales, vous savez, l'énergie, elle est 65% à 70% de l'énergie, elle est consommée sur le territoire, au niveau des collectivités locales. L'éclairage public ? Chez nous, effectivement, sur l'ensemble des points lumineux au niveau des collectivités locales, il y a uniquement un tiers qui fonctionne avec des lampes énergivores. Et donc, dans le programme d'efficacité énergétique, nous nous engageons à changer ces lampes par des lampes efficaces. Pourquoi ? Parce que nous estimons que les collectivités locales, c'est l'État. C'est l'État et ils doivent donner l'exemple. L'autre volet important, c'est la formation d'un homme énergie. Nous avons organisé beaucoup d'actions de renforcement de capacités en direction de cette nouvelle fonction. Et nous souhaitons que cette fonction soit pérennisée. Il ne faudrait pas qu'elle disparaisse avec la fin du mandat des élus. Il faut absolument que ce monsieur énergie soit institué officiellement au niveau des collectivités locales pour engager des actions d'efficacité énergétique, en commençant bien sûr par l'éclairage public qui est visible pour le citoyen. Mais quand vous parlez de monsieur énergie, vous voulez des actions sur le long terme ? Oui, absolument. Pas des actions conjoncturelles ? Pas des actions conjoncturelles qui dépendent des hommes ? Oui, nous avons trois communes aujourd'hui qui ont préparé dans le cadre d'un projet financé par l'Union Européenne, qui ont préparé des plans d'action. Il s'agit d'une grande ville, donc Batna, une ville moyenne, Blabas, et une petite ville, Boumerdes. Donc c'est la première expérience du genre, et j'espère que cette expérience-là va être élargie à d'autres communes. Est-ce qu'on peut considérer, puisque vous avez donné le chiffre d'un tiers de communes et de collectivités locales qui fonctionnent avec les lampes, bien sûr, économiques, est-ce qu'on peut considérer que les collectivités locales sont défaillantes ? Elles ne jouent pas vraiment le jeu de la politique d'efficacité énergétique pour la rationalisation de la consommation ? Ce n'est pas un tiers des collectivités locales, mais sur l'ensemble des points lumineux, il y a un tiers de points lumineux qui fonctionnent toujours aux lampes énergivores. Donc il faudrait à la fois interdire l'usage des lampes énergivores et remplacer ces lampes énergivores par des lampes efficaces. Alors pour les gros consommateurs, que faut-il aussi parallèlement, M. Bouzriba ? Oui, les grands consommateurs, en particulier les cimenteries, nous disent toujours pourquoi vous voulez nous enlever le seul avantage que nous ayons, à savoir une tarification au bon marché de l'énergie. Et donc, du coup, le facteur énergie sur le chiffre d'affaires, il avoisine les 17% pour une cimenterie algérienne, alors que pour une cimenterie d'un pays développé, ce ratio peut aller jusqu'à 45 à 50% par rapport au chiffre d'affaires. Donc vous voyez un gap important. Et il faudrait absolument amener les grands consommateurs pour la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques. M. Mohamed Bouzriba, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors M. Mohamed Bouzriba, justement, dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous avez parlé un peu comme exemple des cimenteries par rapport à leur consommation, qui sont considérées classifiées comme étant les gros consommateurs. Aujourd'hui, il faut qu'ils mettent en place des mécanismes pour rationaliser leur consommation. Cela se fait dans tous les pays du monde. En France, aux États-Unis, il y a une réglementation qui est appliquée. Est-ce qu'il faut leur faire appliquer la même réglementation aujourd'hui ? Absolument. Même si le coût de l'énergie est très compétitif en Algérie, mais il faut aussi l'économiser pour les générations futures. Oui, c'est-à-dire que M. le ministre a donné le coup d'envoi de l'amendement de la loi sur la maîtrise de l'énergie pour rendre à cette loi plus pertinente par rapport à plusieurs aspects, dont les audits. Donc, je ne vais pas anticiper sur le contenu de la loi. Ah, je vais vous poser la question quand même. Voilà, mais on va proposer à ce que, d'abord, diminuer le seuil d'assujettissement. Donc, il est aujourd'hui, pour les industriels, il est de 2000 tonnes équivalent pétrole. Donc, on va le faire redescendre à 1000 tonnes équivalent pétrole. Ce qui va nous donner un éventail d'entreprises plus importants. Et il faudrait absolument que les industriels s'engagent à mettre en œuvre les recommandations décollant des audits énergétiques. Donc, l'audit énergétique, ce n'est pas une fin en soi. Il faut y aller au-delà de cette audite. Faute de quoi, ils auraient à payer une amende ou équivalente à la mise en œuvre des recommandations. Mais il y a d'autres palliatifs. Il y a aussi les accords volontaires. C'est-à-dire que nous avons tenté une expérience avec le groupe JICA. Donc, le groupe JICA s'engage à réduire volontairement sa consommation d'énergie. Et en contrepartie, il y a un accompagnement de la part de la Prue par rapport aux actions de renforcement de capacité, l'organisation de journées d'études, etc. Mais justement, quand vous parlez un peu de l'amendement de la loi sur la rationalisation de l'énergie électrique, qui prévoit bien sûr, et c'est entre autres amendements que vous allez proposer, c'est de réduire un peu la consommation des gros consommateurs pour l'amener de 2 millions de tonnes équivalent en pétrole à 1 million. Quand même, c'est un peu la moitié carrément. Mais est-ce qu'ils vont peut-être se doter d'équipements moins énergivores ? Oui, c'est-à-dire que... C'est le palliatif qui est proposé aujourd'hui ? Tout à fait. C'est-à-dire que d'abord, il faut y aller vers les technologies propres. Bon, par rapport à nos cimentés, nous utilisons une technologie de pointe. C'est la voie sèche. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais il y a toute l'organisation, donc la récupération de chaleur, le développement de la co-génération, également la maintenance, donc l'organisation de la maintenance, c'est-à-dire pour, disons, économiser de l'énergie. Mais l'audit énergétique ne va concerner que les cimenteries ? Il y a aussi les autres qui sont concernés, par exemple, entre autres exemples ? Oui, entre autres exemples, donc tout ce qui concerne les briquetteries, l'agroalimentaire, enfin tous ceux qui les verrent également, les projets, donc ils sont très énergivores. Donc, il faut... C'est tous les industriels, les obligés ou les ajustés, comme vous voulez. Donc, c'est tous ceux qui dépassent, qui consomment de 2000 tonnes équivalent en pétrole et plus. Mais quand on parle d'avantages électriques qui soulèvent ces gros consommateurs par rapport au marché, par rapport à son attractivité, est-ce qu'ils reviennent aussi par rapport à son prix, puisqu'il est attractif ? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi envisager d'autres procédures, par exemple, appliquer pour ces gros consommateurs une tarification spéciale qui ne serait pas la même que celle qui est appliquée à tous les Algériens au même niveau ? Revoir la subvention qui concerne notamment les gros consommateurs d'énergie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que les tarifs reflètent les coûts de production. Ça, c'est important. Maintenant, l'énergie est précieuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la considérer comme un produit marchand banal. C'est-à-dire qu'il faut préserver, il faut économiser. D'autant qu'on utilise le gaz pour l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a des standards, il y a des standards internationaux. Il faudrait amener les industriels algériens à se rapprocher de ces standards. Alors, quand on parle de revoir aujourd'hui notre consommation énergétique, par rapport aussi à cette question qui est soulevée aux constructions que nous réalisons aujourd'hui, l'isolation thermique, est-ce que c'est une question qui est prise en charge ou pas du tout ? C'est-à-dire que nous sommes en train, avec la collaboration d'un organisme étranger, et bien sûr, c'est une opération aussi d'apprentissage pour le CDER, pour le CNERIB, l'EPO, la PRU, etc. Donc, il faudrait que nous formions des techniciens capables de réaliser des campagnes de mesures. Et cette opération va nous renseigner sur les économies réelles. Maintenant, pour ce qui concerne l'isolation des maisons, elle n'est pas encore prise en compte dans les constructions. Il faudrait absolument fabriquer les isolants localement. C'est l'objectif du programme. Pourtant, ça se faisait par le passé. Les gens se passaient du climatiseur avec les matériaux locaux au niveau de certaines localités, notamment du sud du pays. Ils arrivaient à avoir de la fraîcheur dans leurs habitations, et de la chaleur en hiver, de la fraîcheur en été, sans recourir à la climatisation. Tout à fait. On a standardisé la construction. On construit en vert au sud. Et du coup, on a abandonné toutes les constructions bioclimatiques d'antan qu'on avait. Gardaï, on est un très bon exemple. Donc, ils sont construits en terre avec des matériaux locaux. Et on sait que la terre a une très bonne inertie thermique. Donc, il fait frais. On n'a pas besoin de climatiser. Et de même qu'en hiver, on n'a pas vraiment besoin de chauffer, effectivement. Il faudrait aussi revenir à ces méthodes ancestrales. Au niveau du sud et des régions excessivement chaudes. Et développer les matériaux locaux. Quand on a de la pierre, il faut construire avec de la pierre. Quand on a du toube, il faut construire avec du toube. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut revenir à ces pratiques qui sont aujourd'hui... qui nous permettent de bien isoler les maisons et d'assurer un vrai confort pour les occupants. Mais ce qui est relevé aussi, c'est que les autorités, c'est le premier qui ne respecte pas ces dispositions. Par exemple, quand vous allez dans certaines localités du sud du pays, ce que vous relevez, c'est que les collectivités locales, les sièges du moins, les daïras, les wilayens, sont construits avec des matériaux excessivement chauds. Par exemple, le béton ou le verre. Alors qu'ils devraient donner en premier l'exemple. Oui, on avait lancé... Pour que les citoyens suivent. L'Algérie est pionnière dans ce domaine. C'est-à-dire que vers les années 80, moi je me souviens, on avait lancé le béton terrestabilisé. On était pionnier, puis maintenant on est en dernier. On a tout abandonné. On a standardisé, on a généralisé le béton et ça consomme. Donc non seulement les matériaux sont chers, donc il faut les transporter, etc. Et également, c'est des fournaises en été, en hiver, il fait très froid dans ces maisons. Donc il n'y a aucune isolation. Et c'est excessivement, ça consomme beaucoup d'énergie. Absolument, absolument. Par rapport justement aux constructions, par rapport à cette question d'isolation thermique, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être dans la réalisation imposer aussi la conformité de la prue avant la délivrance des projets ? Oui, c'est une disposition que nous allons introduire dans la loi, effectivement. Donc il faut absolument obliger, lier ça au permis de construire, et il faut obliger, y compris d'ailleurs pour les maisons individuelles, par exemple l'élaboration, la préparation d'une étude thermique par un bureau d'architecture agréé. Il faudrait aussi contrôler la mise en œuvre. Et en dernier ressort, il faudrait qu'il y ait l'audit énergétique. Vous savez qu'à l'étranger, par exemple, pour vendre votre maison, vous avez l'obligation de faire un audit énergétique. Lequel audit énergétique va déceler toutes les insuffisances et si vous ne réhabilitez pas votre maison, ou alors vous faites un rabais important sur le prix de la maison pour permettre aux nouveaux occupants de réhabiliter la maison. Donc c'est cette procédure qui est appliquée pour promouvoir l'efficacité énergétique. Même pour les maisons individuelles ? Même pour les maisons individuelles. Mais au jour d'aujourd'hui, la disponibilité des matériaux, le polystyrène en particulier, on a de quoi isoler uniquement 10 000 maisons. Donc il faut parallèlement engager un travail avec le ministère de l'Industrie pour voir quelles sont les facilitations et les encouragements à donner pour les investisseurs potentiels. Alors, vous avez donné une indication, vous avez indiqué que le ministre avait donné son feu vert pour l'amendement de la loi sur la rationalisation de la consommation énergétique. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça va se faire, que ça doit se faire rapidement ? Oui, nous avons le recul nécessaire, donc il y a un retour d'expérience. Quand ça sera effectif ? Par rapport à la loi. Par rapport à la loi ? Eh bien, d'abord, il faudrait qu'on prépare toute la panoplie des textes en même temps. Je pense que M. Boutarva va être très sensible à cette question. Il a toujours alerté sur la surconsommation et peut-être de l'énergie. Il revendique même l'augmentation. C'est un moyen aussi d'économiser l'énergie. Voilà, moi je vais parler en nom du ministère de l'énergie. Donc, on a décidé de préparer tous les textes parce que quand on fait une loi, on élague, si vous voulez, toutes les dispositions essentielles vers les textes et de cette façon, on vide la loi. Donc, la procédure qui a été arrêtée, c'est d'élaborer tout en même temps et de verrouiller toutes les dispositions essentielles au niveau de la loi. Mais je pense que ça va aller vite parce qu'il y a une volonté au niveau des décideurs politiques et le contexte aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de crise et chaque crise a son lot d'opportunités. Donc, il ne faut pas regarder uniquement les méfaits de la crise, il faut aussi regarder les bienfaits de la crise et l'histoire a montré que l'efficacité énergétique particulièrement, elle s'est développée dans les moments de crise. Mais combien peut-on estimer aujourd'hui notre consommation énergétique ? Globalement ? En moyenne ? Et en ? Par an ? Ah, vous avez les indicateurs chiffrés ? Oui, je n'ai pas sur les yeux mais il tourne autour probablement de... Je vais vous la donner pour poser une autre question. Oui, bien sûr. Vous avez donné aussi un autre indicateur. Voilà, M. Bozriba il est en train d'essayer de retrouver son document pour nous donner le chiffre exact du niveau de la consommation énergétique. Mais en attendant, M. Bozriba, aujourd'hui, nous avons mis plusieurs actions, nous avons beaucoup parlé un peu de la consommation énergétique, nous parlons aussi de gaspillage. Est-ce que vous considérez qu'au niveau de la prue, vous êtes suffisamment efficace pour les actions de sensibilisation ? À un moment donné, on parlait beaucoup des lampes à basse consommation mais maintenant, on n'en parle plus, on ne va plus vos spots publicitaires, on ne parle plus, on ne parle plus de la consommation énergétique. Oui, par rapport aux spots pour la campagne estivale, nous avons été rattrapés par le Ramadan et comme vous le savez... Ramadan, on consomme beaucoup d'énergie. Oui, on consomme beaucoup d'un tarawih, donc au niveau des mosquées mais aussi tous les espaces publicitaires sont saturés et puis les citoyens sont préoccupés par autre chose. Ceci d'une part, d'autre part, on n'a pas besoin de faire du matraquage aussi. Donc une campagne de 15 jours suffirait pour sensibiliser les citoyens. Sinon, ils vont se lasser, ils vont... Maintenant, par rapport à l'écréage, effectivement, il y a une nouvelle génération. Donc c'est vrai que nous avons mis beaucoup de retard. Nous avons à peine diffusé 500 000 lampes. Donc il y a eu un engouement des ménages. Ce n'est pas suffisant quand on sait que le marché avoisine les 50 à 60 millions de lampes. Vous êtes même très loin des ratios. On est très loin et donc il faut absolument disposer d'une industrie locale. Il y a beaucoup d'investisseurs qui nous ont contactés pour justement fabriquer les LED. Donc c'est la nouvelle génération. Il n'y a pas de mercure dedans avec une durée de vie qui peut aller jusqu'à 25 ans. Et c'est ces lampes-là qui vont se substituer aux lampes fluocompactes actuellement. Et donc moi, je suis très optimiste par rapport à l'éclairage. les investisseurs potentiels ont maintenant de la visibilité. Les lampes à incandescence vont disparaître d'elles-mêmes. Donc elles ne sont plus fabriquées. Et même tous les fournisseurs traditionnels de l'Algérie, même eux, ils ne vont plus fabriquer cette lampe. À travers le monde, lui ? Donc on est obligé de... Ils vont peut-être garder le marché pour l'Algérie ? Ils pourraient faire ça ? Le marché de l'Algérie est trop petit pour qu'ils puissent le garder. Donc je pense qu'elles vont disparaître et donc on doit à l'horizon 2020 interdire carrément les lampes à incandescence. Mais justement, vous dites que par rapport à la consommation, le consommateur n'a pas besoin de matraquage publicitaire. Des campagnes de 15 jours suffisent. Mais pour rationaliser, pour économiser, peut-être qu'il faudrait faire un peu plus. Par exemple, vous avez en Égypte, l'exemple, c'est la télévision publique qui diffuse deux lampes en bas de l'écran. Une rouge, une verte. Quand c'est vert, ils savent que la consommation est énorme. Dès que ça se met en rouge, tous les Égyptiens commencent à réduire leur consommation énergétique. On devrait faire peut-être la même chose ? Vous connaissez l'exemple égyptien ? Oui, tout à fait. Il est visible, on le voit, on va en Égypte, on le voit. D'ailleurs, la première chose qu'on pose, c'est quoi ces deux lampes qu'on voit à la télévision ? Oui, oui, je le connais parfaitement. C'est un bon système qu'il faudrait... Est-ce qu'il faudrait commencer à le faire chez nous ? Tout à fait, tout à fait. Il faudrait l'adopter. On en a parlé, on en a parlé avec l'opérateur système, on en a parlé avec la CREG, et donc, il faut utiliser cet outil qui est permanent, qui est quasiment permanent. Il existe depuis des années ? Voilà, il existe depuis plusieurs années, et ça permet de... 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 Comment dirais-je ? De se soustraire, disons, quand on voit que c'est au rouge, donc... C'est un pic ? Les usages, c'est un pic, donc il faut... Qu'ils éteignent des lampes et qu'ils réduisent. Il faut différer... C'est un acte citoyen ? C'est un acte citoyen, absolument, absolument, c'est un acte de civisme, et nous sommes tous liés par un réseau, et il faut absolument que tout le monde soit solidaire. Alors justement, vous avez retrouvé vos chiffres, M. Bouzriba, par rapport à la consommation en Algérie, combien peut-on l'estimer, puisqu'on considère que nous sommes aussi un pays qui gaspille beaucoup d'énergie électrique ? Vous l'avez ? Pas encore. Alors, dernière question, M. Bouzriba, avant qu'on retrouve vos chiffres, moi je voudrais revenir sur cette question, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui vraiment prendre des mesures urgentes pour rationaliser notre consommation ? Oui, moi je pense qu'il faut faire les bouchées doubles. Moi je pense qu'il faut faire les bouchées doubles, il faut... Il y a des questions, il y a des actions que nous devrions engager immédiatement, c'est l'éclairage. Moi je pense que les économies sont immédiates. il y a également au niveau des industriels des dispositions urgentes à prendre donc pour rationaliser l'utilisation de l'énergie et aller vers plus de sobriété. Oui, il faut maintenant plus que jamais le contexte est très favorable, il faut y aller, il faut faire les bouchées doubles. Alors au sud aussi, on oublie souvent que c'est subventionné à hauteur de 50% par rapport au nord. l'énergie électrique, c'est la raison pour laquelle il y a une surconsommation en cette période dans cette région. C'est justifié mais on peut rationaliser quand même. Nous aurions dû peut-être leur donner des lampes économiques. Ou alors les électroménagers importés soient moins énergivores. Oui absolument. Puisqu'ils utilisent 3, 4, 5 climatiseurs. Tout à fait. Donc comme je l'ai dit, la tendance est au gaspillage. Donc il faut des mesures pérennes. C'est-à-dire que le fait de donner des lampes ou de donner des équipements permet à ces ménages d'économies d'énergie et de préserver le réseau. Monsieur Mohamed Bouzriba, merci d'avoir répondu à nos questions. Aux alentours de 90 TWh ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Par rapport à la consommation. Oui, donc on consomme. Voilà, je n'ai pas retrouvé. Hélas, je m'en excuse le chiffre. Exact. Voilà. Mais vous donnez l'approximation. Monsieur Mohamed Bouzriba, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, d'être venu très tôt de Boumerdes pour arriver à l'heure. Vous êtes arrivé à l'heure bien avant moi. Merci beaucoup et merci d'avoir été l'invité du dernier numéro de l'invité de la rédaction.